Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit vlog et aujourd'hui je vous emmène à Botanique on va aller chercher des plantes et du matériel parce qu'on va refaire les terras des pitons alors je vais pas les refaire dans cet épisode, je vais vous montrer un petit peu ce que j'achète pourquoi je l'achète et comment je vais le mettre en place et si jamais vous êtes intéressé pour passer aux terras naturels, en ce moment à Botanique ils ont des plantes à prix vraiment très bas, alors il faudra que vous les fassiez grandir mais personnellement je préfère investir un petit peu moins dans les plantes et les voir grandir, les voir évoluer plutôt que d'acheter des plantes adultes, les mettre en place direct voilà, personnellement je prends plus de plaisir à avoir un terrarium évolué comme celui que vous avez derrière moi là-haut que faire un terrarium où tout est déjà à taille adulte et à maturité donc on se retrouve tout de suite à Botanique, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté et tous les achats que je vais faire aujourd'hui pour faire des magnifiques terras naturels voilà les amis, bon je sors de Botanique, je vais pas vous mentir j'ose pas trop filmer dans les magasins sans avoir l'alcor, la direction, tout ça donc j'ai pas filmé une fois à l'intérieur mais j'ai récupéré les plantes du coup on va rentrer à la maison et je vais vous faire un petit unboxing de ce que j'ai acheté pour les terrariums et pour la pièce, on se retrouve tout de suite voilà les amis, on est de retour à la maison donc je vais vous présenter un petit peu toutes les plantes que j'ai acheté aujourd'hui à Botanique alors pourquoi est-ce que je vais à Botanique ? c'est pas un placement de produit, il n'y a pas de partenariat mais tout simplement parce que vous pouvez trouver des plantes à moindre coût et en bon état après faites toujours attention, vérifiez un petit peu vos plantes mais ça j'ai fait une vidéo dédiée mais voilà vous voyez là pour tout ce que j'ai en termes de plantes j'en ai eu pour à peu près 35 euros donc c'est vraiment pas très très cher allez c'est parti pour la présentation alors la première plante que j'ai acheté va aller dans le terrarium de mes pitons régus et je vais vous expliquer très simplement pourquoi je l'ai choisi donc là voilà, c'est ce qu'on appelle un crotaphytum chlorophytum pardon je ne suis pas expert en nombre de plantes donc excuse-moi si je me trompe mais un petit chlorophytum alors pourquoi j'ai choisi cette plante ? et bien tout simplement parce que c'est une plante qui est quand même assez résistante qui ne demande pas beaucoup d'humidité qui est assez costaud et qui se reproduit extrêmement bien si toutes les conditions de maintien sont respectées elle ne demande pas d'exposition à la lumière directe du soleil mais il faut quand même une bonne exposition à une lumière donc je pense que dans les terrariums c'est quand même bien adapté et je ne sais pas si vous allez le voir c'est une plante qui a déjà plusieurs pieds existants donc que je vais pouvoir séparer facilement que je vais pouvoir diviser facilement et multiplier dans les terrariums donc je pense que ça apportera un bel ajout à savoir que les terrariums des Pithoré je vais faire une lisière de forêt semi-tropicale donc pas trop humide, pas trop sec je vais laisser les plantes en pot en terrarium pour éviter justement que les racines cherchent à aller trop loin ou pour pouvoir contrôler un petit peu plus facilement le substrat dans lequel elles sont plantées et voilà, j'ai hâte de les installer, de voir ce que ça donne bon, elles ont un peu souffert du voyage mais c'est des super plantes elles sont magnifiques et j'espère que ça va rendre un bel effet bon, ensuite, celle-là, vous la connaissez bon, si vous ne la connaissez pas, c'est le pothos alors j'ai décidé de prendre une petite bouture de pothos pour pouvoir la faire grandir et la voir évoluer là, vous voyez, il va falloir que je rempote parce que les racines dépassent en dessous du pot pourquoi le pothos ? parce que c'est une plante qui est très envahissante qui est grimpante qui peut arborer un terrarium vraiment facilement alors, lui, il va aller dans le terrarium de ma petite grenouille avec d'autres plantes parce que ça demande quand même pas mal d'humidité au niveau éclairage, c'est pareil pas d'éclairage direct du soleil dessus mais un éclairage type terrarium peut convenir et ça pousse vraiment rapidement si jamais vous cherchez une plante qui grimpe qui parcourt rapidement le pothos, c'est la base vous allez avoir très rapidement un terrarium envahi il va même falloir que vous surveillez la croissance et ça demande d'être taillé assez régulièrement au niveau entretien, c'est facile là, c'est pareil au niveau humidification vous arrosez les feuilles vous arrosez les racines il ne faut pas que les racines pourrissent donc vous ne les maintenez pas dans un substrat humide constant et vous allez voir, ça pousse super bien pour la suivante, c'est pareil j'ai pris quelque chose qu'on voit énormément en terrarium tropical humide alors pareil, j'ai acheté deux types de ces plantes-là parce que je les trouve magnifiques et honnêtement, elles n'étaient pas très chères c'est des broméliacées donc vous avez une Tilentia anita une broméliacée en forme de raquette qui, pareil, va aller dans le terrarium de ma grenouille et ensuite, vous avez ce type de broméliacée-là qui est vraiment magnifique alors pareil, il faut faire attention à ce que le substrat ne reste pas constamment humide pour éviter que la racine pourrisse et on fait plutôt un arrosage par la raquette pour celle-là et par la plante centrale pour celle-là voilà, c'est comme ça qu'elles s'arrosent qu'elles s'entretiennent qu'elles se maintiennent et elles, elles vont pareil aller dans le terrarium de la grenouille elles vont rester dans leur peau, pareil parce que ça va permettre quand même un meilleur contrôle si jamais la plante est malade j'ai pas besoin de la déraciner ou quoi je sors le pot, je fais un rempotage je fais un traitement s'il y a besoin et ce sera beaucoup plus simple mais je pense que ça va être du plus bel effet dans le terrarium et franchement visiblement, c'est très simple à maintenir c'est pas compliqué c'est pas... de ce que j'ai compris en été, les jours les plus chauds il faut une à deux vaporisations par jour et ensuite, l'hiver vous pouvez passer à une à deux vaporisations tous les deux, trois jours donc quand les températures baissent on vaporise moins quand elles augmentent on vaporise plus mais je pense que ça va être très sympa et alors si jamais vous voulez des petites espèces d'amphibiens type d'endrobates ou quoi ces plantes là sont parfaitement adaptées parce que déjà ça va faire réservoir d'eau donc tout ce qui est d'endrobates oophagas, tout ça il faut savoir que ça ne se baigne pas dans des flaques d'eau ou des trucs comme ça ça va plus préférer aller dans les plantes et vous avez des petites gouttelettes qui vont former des petites flaques et pareil pour pondre si jamais vous avez de la reproduction elles vont pondre dans ces plantes donc c'est particulièrement adapté à tous ces petits amphibiens là la plante suivante c'est une plante par laquelle je me suis laissé tenter parce que je la trouve magnifique alors elle est toute petite donc je vais essayer de la faire pousser et voir un petit peu ce que ça donne c'est celle-là vous voyez elle est toute choupie elle est toute mimi c'est ce qu'on appelle un phytonia alors je ne connais absolument pas je me lance dans quelque chose que je ne connais pas j'ai regardé un petit peu la fiche de maintien sur internet ça n'a pas l'air compliqué toujours pareil il ne faut pas maintenir les racines dans une humidité permanente sinon elles pourrissent pas d'éclairage direct du soleil je ne vais pas la mettre en terrarium tout de suite je vais attendre qu'elle grandisse un petit peu vous voyez les racines commencent à peine à sortir d'en dessous du pot donc je vais attendre qu'elle grandisse un petit peu avant de la mettre en terrarium et je vais voir dans quel type de terrarium ça peut être adapté mais franchement je la trouve magnifique avec ses petites nervures tout ça c'est super alors la suivante c'est pareil je ne connaissais pas du tout moi j'aime bien quand il y a des mousses dans les terrariums quand ça vit quand ça recouvre un petit peu le sol et du coup là vous avez ce qu'on appelle une hélix alors c'est une espèce de lierre de sol qui va recouvrir tout ce qui est rocher tout ce qui est bois et qui est visiblement très prolifique donc j'ai demandé à la vendeuse elle m'a dit honnêtement ça ne demandait pas énormément d'entretien par contre c'est tellement envahissant qu'il faut vraiment surveiller la progression et ne pas hésiter à tailler dès qu'il y a besoin parce qu'elle peut étouffer les autres plantes donc on va voir ce que ça donne pareil ça va aller dans le terrarium de ma petite grenouille mais je pense que je vais le diviser et que je vais le passer aussi dans le terrarium de mon gecko voir un petit peu ce que ça donne ça peut être super sympa au niveau éclairage ça ne demande pas un éclairage de fou il ne faut pas que ce soit exposé en plein soleil limite zone mi-ombragée donc à mettre sous une racine ou quelque chose pour que ça reparte franchement je trouve ça super sympa on dirait une petite touffe d'herbe compactée je trouve ça vraiment rigolo vraiment pas mal et à mon avis ça rend du plus bel effet dans les terrarium et la dernière alors celle-là je l'avais pris en commande je me suis fait kiffer ça n'ira pas dans les terrariums parce que je n'ai pas de terrarium de taille adaptée pour la plante adulte mais je voulais vraiment maintenir ce spécimen parce que je le trouve magnifique c'est celle-là alors pour ceux qui reconnaissent vous savez que c'était une monstera c'est ce qu'on appelle monstera andasoni c'est une plante grimpante qui peut atteindre des tailles phénoménales dans la nature en intérieur ça peut aller jusqu'à 3-4 mètres de diamètre et monter à des 3-4 mètres de hauteur donc c'est énorme et en fait j'ai pour projet de naturaliser ma pièce donc littéralement de faire des décors autour de mes terrariums un petit peu à la manière des eaux pour vraiment rendre un aspect naturel à cette pièce vraiment essayer de la rendre magnifique et du coup je me suis dit pourquoi pas tester avec une monstera alors c'est ma première monstera donc je ne sais pas du tout si je vais arriver à la maintenir et à la porter à maturité mais j'espère et visiblement ce n'est pas compliqué à entretenir c'est pareil on ne maintient pas les racines trop humides pour éviter qu'elles pourrissent on vaporise les feuilles de temps en temps il faut passer une petite éponge avec de l'eau déminéralisée sur les feuilles pour les nettoyer le seul truc c'est qu'il faut surveiller au niveau des parasites je ne savais pas du tout visiblement il y a un parasite qui s'appelle le trips qui peut contaminer toutes les plantes et hier je me suis pris une petite frayeur parce que quand j'ai découvert ça j'ai vu qu'elle avait quelques marques comme ça brunies donc j'ai vérifié il n'y a pas de parasite sur les feuilles mais à surveiller et il y a des traitements naturels qui existent un petit peu à la manière du torus les espèces d'acariens prédateurs de ces trips qui vont littéralement les défoncer et qui vont sauver votre plante donc on va surveiller on va voir mais franchement je la trouve magnifique je ne l'ai pas eu pour bien cher je l'ai payé 11 euros c'est un pied qui fait 30 cm de haut si jamais vous voulez prendre une plante comme ça assurez-vous d'avoir la place à la maison d'avoir de l'espace parce que ça devient immense mais voilà et puis je trouve le feuillage vraiment magnifique avec ces trous là au milieu je trouve ça super alors il n'est pas dit qu'un de ces quatre je ne fasse pas une bouture dessus dès qu'elle sera prête et que je ne mette pas une bouture en terrarium mais pour le moment ce n'est pas prévu du tout c'est vraiment une plante qui va me servir de décoration dans mon espace de vie de pièce et qui va permettre de naturaliser la pièce et pour naturaliser ma pièce je voulais une grande plante donc je crois que j'ai un peu craqué littéralement alors je vous montre c'est un Dracaena qui fait dans les 1 mètre de haut alors c'est pareil il va servir de décor à ma pièce pour le moment il n'est absolument pas prévu que je mette une plante de cette taille dans un de mes terrariums attendez je vais le poser mais je vais pouvoir naturaliser encore plus ma pièce avec alors c'est littéralement les Dracaena c'est un arbre donc je pense que si ça grandit vraiment de ouf il finira dehors c'est un arbre qui visiblement est résistant qui n'a pas de problème à pousser au début je voulais m'orienter sur un yucca mais je me suis rappelé que le yucca ça a quand même une croissance assez rapide le Dracaena a une croissance moins rapide visiblement pareil pas de lumière directe si jamais vous en voulez un à la maison assurez-vous d'avoir la place parce que ça prend littéralement de la place et assurez-vous qu'il ne soit pas en contact direct avec vos animaux je ne joue pas les feuilles parce que les feuilles sont très fragiles après au niveau toxique je ne sais pas du tout si c'est toxique il faudra que je vérifie mais il faut savoir une chose c'est que vous avez énormément de plantes toxiques donc il faut bien faire attention au choix que vous faites en fonction de si vous avez des animaux qui vont être en contact ou des enfants parce que chose que beaucoup de personnes ignorent les plantes sont des êtres vivants qui au même titre que les serpents par exemple vont se défendre vous avez énormément d'espèces de plantes qui ont des toxines pour se défendre et des toxines assez virulentes hier je suis tombé sur un petit ficus que je voulais prendre et quand j'ai regardé un petit peu la description de cette plante et bien j'ai découvert que cette plante était extrêmement toxique et même au toucher j'ai trouvé ça hyper dommage parce qu'il était magnifique et je l'aurais bien vu dans le terrain de mes pitons mais je n'ai pas voulu prendre le risque de le prendre parce que si jamais mon piton en passant casse une branche est en contact avec la sève et bien ça peut provoquer des irritations s'il prend de la sève dans les yeux ça peut l'aveugler si il ingère de la sève je vais vous dire une connerie je lui donne une proie il s'enroule autour et il m'invale un morceau de tige ou de feuille bah littéralement il peut en mourir donc il faut vraiment sélectionner vos plantes en fonction du milieu où elles vont évoluer ça reste des êtres vivants on a tendance à l'oublier et comme tout être vivant ils ont un moyen de défense voilà c'était le petit message un petit peu préventif maintenant on va passer un petit peu au serpent et il y en a un que je ne vous ai pas montré depuis un petit moment que je veux vous remontrer parce qu'il a bien grandi mon piton de roger's mail alors je garde mes distances parce qu'il a un plein apprentissage de je te nourris je te nourris pas et c'est un animal qui a une réponse nourricière très réactive là vous devez le voir c'est franchement un serpent il est étonnant parce que c'est très lent c'est très mou par contre quand il s'agit de bouffer c'est un animal qui ne plaisante pas du tout alors vous inquiétez pas je vais vous faire des plans un petit peu un petit peu meilleurs mais déjà vous pouvez voir que ça a bien grandi au niveau de la taille alors le système que vous voyez là c'est mon système de cachette humide en fait j'ai posé à l'envers un bac à fleurs donc il va se planquer en dessous et par dessus j'ai mis une plaque de liège et en fait ça permet de maintenir une humidité vraiment parfaite dans cette zone là c'est des animaux qui vivent en milieu humide et s'ils n'ont pas cette humidité et les bonnes températures vont avoir du mal à digérer et lui il me fait des mues parfaites il me fait des cacas tous les 6 mois ils sont énormes littéralement ils sont plus gros que ceux d'un Jack Russell mais tout va bien voilà alors je prends le crochet c'est comme ça que je travaille pour leur faire comprendre quand est-ce que c'est l'heure de manger ou pas l'heure de manger et je vais vous le montrer là vous voyez il comprend on ne va pas manger et vous voyez ce que je vous disais il m'a fait une mue d'une traite parfaite du coup là vous pouvez l'admirer je vais aller chercher la mue alors c'est des serpents qui sont très très craintifs on ne va pas se mentir qui ont une réponse défensive assez franche c'est à dire que s'il doit vous strike il va vous strike il ne va pas chercher à comprendre et vous voyez il va super bien au niveau de la forme de corps il est magnifique alors il faut savoir une chose c'est que les pitons Brongers May sont des très très gros mangeurs donc il faut vraiment faire attention à comment vous le nourrissez parce que sinon vous allez le rendre obèse et vous risquez de réduire son espérance de vie littéralement je ne vais pas l'embêter plus longtemps mais voilà je vais vous la déplier et je vais vous la montrer bon du coup je viens de checker il n'y a pas de mue sur les yeux il n'y a pas de mue sur le bout de la queue il a l'air d'avoir fait une mue complète parce que celle-là je ne pourrais pas la déplier littéralement il l'a défoncée bon c'est le piton Brongers May c'est des gros bourrins mettre des plantes dans un terrarium avec des serpents pareils ce n'est même pas la peine parce qu'ils vont vous les défoncer à moins que vous mettez des plantes de sol ou des plantes grimpantes et après si jamais les Brongers May vous intéressent ce sont des serpents qui sont très intéressants mais qui vont vous demander quand même une attention un petit peu plus particulière que du piton Régus du moralia du bois parce que c'est des animaux qui ne bougent pas énormément moi le mien il doit passer 75% de son temps dans la cachette que je vous ai montré et il sort de temps en temps la nuit pour faire un petit tour aller boire un coup faire ses besoins mais je ne le vois pas énormément bouger et même quand il a faim je le vois à son comportement là vous voyez il commence à avoir faim parce qu'il a la tête qui dépasse à peine de sa cachette et il attend qu'une proie passe à sa portée c'est vraiment des gros chasseurs en embuscade donc je sais que d'ici deux ou trois jours il va falloir que je le nourrisse alors pourquoi je dis d'ici deux ou trois jours et pas maintenant tout simplement parce qu'il a bouffé un rat de 150 grammes il y a trois semaines et c'est des serpents si vous les nourrissez trop vous allez les rendre obèses en fait un Bronger's May un Curtus ou même un Brentusteni il va falloir que vous surveillez l'état physique de votre animal assez fréquemment parce qu'ils ont cette particularité à être de très gros mangeurs à évacuer très mal les sels et à emmagasiner au maximum de nutriments chez leurs proies vous couplez ça au fait qu'ils ne bougent pas beaucoup en terrariaux c'est des animaux qui deviennent très vite obèses et qui dit animal obèse dit animal en mauvaise santé et qui ne va pas vivre longtemps donc si vous voulez une petite astuce vous regardez ces serpents vous voyez qu'ils ont une espèce de crête dorsale qui court tout le long de leur corps et vous regardez le renflement de la queue il ne faut pas que votre serpent ressemble à un boudin c'est à dire que vous ne voyez plus la colonne vertébrale il a une grosse bosse au niveau de la queue ça c'est un animal obèse il ne faut pas non plus qu'il soit trop svelte c'est un animal qui a quand même une certaine condition physique il faut que vous voyez la crête dorsale mais qu'il soit bien portant c'est vraiment particulier j'insiste là-dessus pareil au niveau des températures il ne faut pas trop chauffer cette espèce là moi au début je l'ai chauffé à 29 sur recommandation de certains sites internet certains livres et en fait j'ai constaté que le mien entre 27 et 28 degrés c'est là où il se porte le mieux quand je dis que c'est là où il se porte le mieux il me fait ses sels j'ai plus besoin de l'aider il me fait des mues magnifiques il a une bonne digestion il grandit bien donc je sais qu'entre 27 et 28 degrés max la journée c'est bon la nuit j'abaisse le tout à 23 et il se porte nickel mais ça c'est pareil ça dépend de chaque individu et il faut bien que vous compreniez une chose c'est justement que chaque individu va être différent vous allez avoir des bongers mais qui vont être plus actifs vous allez en avoir d'autres qui vont carrément pas être actifs ne vous inquiétez pas si jamais votre animal ne présente pas de soucis de santé c'est à dire que vous le voyez pas tout le temps avoir la gueule ouverte vous le voyez pas qu'il bave vous le voyez pas avec des espèces de cloques sur le corps vous constatez qu'il fait ses selles vous constatez que c'est un animal qui se porte bien paniquez pas s'il ne bouge pas c'est comme ça avec le bronger's mail après le curtus et le bronger's tenni je ne sais pas parce que j'en ai pas à la maison un jour ça viendra mais je pense que c'est à peu près le même fonctionnement et pareil arrêtez de comparer un piton bronger's mail à un piton réjus c'est absolument pas pareil ceux que je vois qui disent oui un débutant peut se lancer avec du bronger's mail alors moi je ne suis pas contre mais c'est des serpents qui sont très particuliers ça a une réponse alimentaire assez franche c'est à dire que vous allez ouvrir le terrarium si vous le nourrissez en terrarium et que vous ne travaillez pas sur un conditionnement le serpent à chaque fois il va croire que c'est de la bouffe et pan il va taper donc il faut travailler sur un petit conditionnement avec et ce sont des serpents qui demandent vraiment une attention toute particulière bon le mien je ne l'emmerde pas plus que ça il ne sort pas assez souvent que ça de son terrarium c'est des animaux qui n'aiment vraiment pas le contact donc pareil ils ont des réponses défensives qui sont très très franches donc clairement pas adaptés aux débutants pour moi c'est des animaux il faut avoir un petit peu d'expérience dans la terrarium il faut que vous sachiez gérer votre stress au niveau du maintien au niveau des manipulations au niveau du nourrissage parce que ils ont quand même un caractère particulier après si vous voulez vous lancer c'est une espèce qui est magnifique c'est une espèce qui est super qui va vous en apprendre beaucoup sur le maintien et sur vous même parce que croyez moi un Bronger's May même si celui-là n'est pas énorme mais un Bronger's May qui vous strike c'est quelque chose quand ça mord vous le sentez donc vous faites tout pour ne pas vous faire mordre on va être honnête on va jouer franchement se faire mordre par un Bronger's May c'est pas ce qu'il y a de plus agréable donc voilà mais il faut vous renseigner un max et vous avez ce bouquin là qui va vous permettre de pouvoir en apprendre plus sur le complexe des pitons à queue courte donc anciennement vous aviez une espèce avec plusieurs sous-espèces à l'heure actuelle vous avez trois espèces différentes mais vous allez pouvoir en apprendre beaucoup plus voilà après là au niveau install terras on est sur un terrarium qui fait 1m par 50 par 50 alors étant donné que c'est pas des serpents très actifs pour le moment je ne le change pas de terras parce qu'il n'y a pas besoin honnêtement il ne bouge pas énormément s'il continue à grandir à se développer bon là il a 4 ans donc il ne va pas être non plus énorme mais je pense qu'il va basculer dans un terrarium d'un mètre 20 à un mètre 30 par 60 par 60 à voir ce que ça va donner pareil pour ceux qui me disent ou qui demandent oui mais ton longer's male il est tout petit tu le sous-nourris tu ne fais pas assez attention non il n'est pas sous-nourri il se porte super bien seulement vous avez des individus qui sont différents vous allez en avoir qui vont être immenses qui vont être énormes et vous allez en avoir qui vont être beaucoup plus petits et gros remerciement à toutes les personnes qui ont liké qui ont commenté qui ont partagé qui se sont abonnés ça fait super plaisir ne vous inquiétez pas on va revenir à un format un petit peu plus classique avec les présentations d'espèces tout ça mais voilà il y a cette partie vlog aussi que j'ai envie de partager avec vous jour le jour où j'ai envie de vous en montrer un petit peu plus et que vous puissiez en apprendre un petit peu plus grâce à mon retour d'expérience personnelle sur ce les amis je vous dis à très vite pour de nouvelles découvertes sur le monde fascinant des serpents ciao ciao